Voici donc la bouteille qui méritera que vous sortiez dîner en ville peut-être, pour présenter peut-être à vos amis si vous êtes invité un jour des nouveautés, des domaines qui percent, des domaines qui vont écrire l'histoire de la Loire. Vous savez que la Loire est en pleine explosion, elle est absolument fascinante pour ça, elle est en phase avec son économie, elle est en phase avec un public qui est prêt aujourd'hui à accueillir une montée en gamme en tout cas de la proposition légérienne. Je vous prends par la main pour vous faire découvrir cette propriété Bonigal-Baudet qui est donc une propriété relativement récente puisque les vignes ont été reprises en 2014 et ce sont deux confrères qui ont poussé le curseur de l'intensité et des messages de plaisir après avoir travaillé tous les deux chez des stars de Mont-Louis comme François Chidène et avoir fait leur tour un petit peu chez les grands vignobles de France. Donc là on va découvrir vraiment un domaine en pleine ébullition et en pleine structuration dans le paysage ligérien de Touraine. Alors c'est un touraine en boise avec ici donc un parcellaire qui s'appelle Le Clocher, un parcellaire plein sud dont les vignobles sont venus évidemment dans la règle de l'art avec des viticultures très engagées où les chenins trouvent des socles géologiques de type calcaire et sur lesquels on va faire aujourd'hui des parcellaire qui sont à la hauteur de ce que l'on peut trouver par exemple à Mont-Louis si on compare aujourd'hui des appellations similaires. Alors ce qui est intéressant dans cette bouteille c'est que vous avez en fait ici d'abord l'avènement d'un travail qui a été poussé d'un affinage des traits en termes de style, en termes de quête de vendange, en termes d'équilibre de maturité et d'acidité dans les baies et puis surtout avec un véritable résultat d'un travail puissant, intense dans les vignes pour aller chercher un meilleur système racinaire, une vie beaucoup plus importante dans les sols et surtout une appréhension au niveau des élevages très différente de ce qui avait été fait sur les premiers coups d'essai. Donc Stéphane Bodigal et Stéphane Baudet sont des nouveaux acteurs de la Loire vous l'avez compris avec ici un parcellaire, une appellation Touraine qui va aller chasser un petit peu sur les terres et les plaisirs de l'appellation Mont-Louis. Alors dans le verre évidemment la promesse c'est très intéressante puisque d'abord vous avez la conjonction d'une très très belle vendange, 2019 est absolument incroyable dans la Loire sur tous les chenins et ça je vous invite à être concentré sur ces messages. C'est une année où la maturité était parfaite, où l'état sanitaire était de rêve avec des concentrés en extrait sec, en minéralité, en acidité qui font qu'on a vraiment une des plus belles vendanges de la décennie ici dans la Loire. Et bien sûr ça se ressent dans l'équilibre de ce Touraine qui est, vous allez voir, en demi-puissance avec une attaque de corps mais avec des sensations bien salivantes et bien sapides des grands chenins qui vous emmèneront sur les connotations évidemment de pattes de coin, de fleurs, de neffles, de sensations assez fraîches, de petites herbes infusées également et qui va également être coiffée d'une toute petite patine de l'élevage que les Burgundy Lovers, s'il y en a parmi vous, adoreront. Bref, la Loire présentée comme ça c'est bien entendu une nouvelle version de ce que l'appellation Touraine pourra vous proposer. Là avec la version de chenins, vous savez que l'appellation Touraine peut aguer également du Sauvignon donc c'est une autre proposition. Mais sachez que ça fait partie évidemment de ce renouveau ligérien qu'on vous propose aujourd'hui avec ici un vin relativement frais et surtout délicat. À table, je vous invite à les tester par exemple sur des préparations relativement simples. Moi j'adore sur les fromages de chèvre de Touraine bien entendu mais si on fait un petit peu écho aux sensations très fraîches et assez aériennes de ce chenin, moi je vous invite à préparer pourquoi pas une petite terrine de chèvre frais aux pommes, des pommes qui sont cuites, la terrine prise comme ça un petit peu, servie avec une petite salade, c'est absolument merveilleux, c'est très simple à réaliser et surtout ça vous régalera. Si vous êtes plutôt en mode top chef, alors allez chercher quelques connotations un peu marines puisque la minéralité et la fraîcheur naturelle des terroirs de chenins de Montlouis pourront aller chercher pourquoi pas quelques coquillages ou quelques ceviche, des poissons crus ou marinés qui seront évidemment en joie également au contact de ce magnifique chenin. Voilà alors un petit mot sur la conservation quand même de cette bouteille, c'est important que vous sachiez que ici vous avez tout le pédigré d'un grand terroir, d'une parcellaire et surtout un grand millésime qui pourra amener cette bouteille au moins à 10 ans de maturité. Donc que vous la consommez maintenant ou conserver dans une bonne cave, que vous la buyez dans quelques années, je suis sûr qu'elle vous régalera. Merci.